Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on est là dans cette vidéo pour faire un masque pour les cheveux donc ce sera un masque à l'aloe vera et à l'huile de coco je vous laisse avec la vidéo, bisous ! C'est parti, on va couper un bout d'aloe vera ensuite voici la consistance bizarre de l'aloe vera on coupe le côté plat de l'aloe vera tout au bord de la peau je sais pas si ça veut dire quelque chose mais c'est pas grave donc là on va gratter avec une cuillère l'intérieur de l'aloe vera ou alors vous le faites avec un couteau mais bon c'est plus pratique de racler avec une cuillère donc ensuite on va venir couper l'aloe vera en petits morceaux voilà pour aller les mettre à mixer juste après donc ce qui est bien c'est que ça répare le cuir chevelu ça fait briller les cheveux et ça les renforce en plus de ça on prend de l'huile de coco ensuite on vient gratter l'huile et mettre 4 cuillères à soupe dans un bol franchement c'est super galère les gens c'est du béton le truc je voulais vous dire c'est normal si c'est dur mais là c'est du béton le truc moi je vous le dis bien donc là on va le mettre au micro ensuite on va verser l'huile de coco avec l'aloe vera on prend le mixeur on mixe le tout c'est parti ce qui est bien avec l'huile de coco c'est que ça rend les cheveux brillants ça les répare aussi et en plus ça convient pour tous les types de cheveux ensuite moi je vais en mettre dans un bac à glaçons pour aller le conserver au frais on peut l'utiliser pour la peau, pour les cicatrices, l'acné, les rides et les cernes j'ai grave galère à le mettre je l'ai bloqué avec un élastique tellement je galérais donc on va prendre un collant pour filtrer du coup notre recette on verse le tout dans le collant on prend le collant et on appuie pour sortir tout le produit et normalement tous les résidus ils vont rester à l'intérieur du collant c'est pour pas en mettre plein les cheveux quoi voici la consistance donc là vous voyez mes cheveux ils sont moches on met la potion magique et tac ils vont devenir beaux bon bien sûr je vais le faire dans la salle de bain parce que ça en met partout sur moi tu vois donc voilà ce que ça donne maintenant on va brosser les cheveux donc on brosse tous les cheveux hop je vais aller chercher une autre brosse parce que celle-ci elle brosse mal franchement je viens de l'acheter elle brosse mal mais c'est de la merde donc là ça y est je me suis brossé les cheveux il n'y a plus qu'à attendre donc là vous devez attendre 30 minutes ou 1 heure entre 30 minutes et 1 heure et ensuite vous faites 2 shampoings et un après-shampoing on va bien enlever tout ce qu'il y a dans les cheveux tous les résidus tout ça pour qu'il reste rien et voilà quoi donc on se retrouve juste après maintenant je vais mettre du produit pour boucler les cheveux donc je vais mettre celui-ci le Sun Silk donc je l'ai découvert il n'y a pas longtemps je l'aime bien mais mon produit préféré c'est la marque Freeziz si vous voulez savoir voilà j'en mets partout sur tous mes cheveux j'en mets dans 2 secondes merci je sais que vous avez dit à tes souhaits derrière l'écran c'est pour ça que je dis merci vous pouvez utiliser un diffuseur avec un embout qui remonte vos cheveux comme ça moi je fais pas souvent même quand j'en ai un parce qu'après ça les abîme parce que c'est de la chaleur et la chaleur ça abîme les cheveux donc c'est mieux de les laisser sécher à l'air libre et vous faites vous-même le diffuseur comme ça avec vos mains voici le résultat final de mes cheveux j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu vous mettez des pouces en l'air je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo ciao